Musique On s'appelle Baron-Baronne, donc Faustine et moi-même Arnaud, et on vient de Fribourg. Combien de fois on prononce notre nom faux ? Beaucoup, c'est très rare que les gens comprennent dès le début qu'on dit Baron-Baronne, donc que c'est de l'écriture inclusive. On a des Baronnes, des Baron.E, Baron-I, mais voilà, les gens l'entendent une fois et on explique d'où ça vient et ils comprennent. On s'est formé en 2019, donc ça fait trois ans, et donc quel est le moment où on s'est dit qu'on va faire Baron-Baronne ? On a eu un premier concert où Arnaud avait un projet solo, et je suis allée chanter avec lui, on chantait un peu des reprises, et voilà. Et très vite, on a eu un deuxième concert et un troisième, et ça s'est enchaîné comme ça. Je pense que quand c'est devenu vraiment sérieux, c'est après la rencontre avec Fabien Boissieux, justement, où il nous a aussi aidé à nous professionnaliser et à construire, à étoffer le projet. Qui apporte les différentes influences qu'on a dans notre musique ? Déjà nous deux, et tous les artistes qu'on écoute, des vidéos qu'on voit. On n'essaye pas de ressembler à quelque chose, mais on aime bien piocher un élément ici, s'inspirer de ça pour justement créer un genre qui nous correspond et qui n'est pas forcément catégorisé dans un style musical. Et je pense que la musique, c'est de plus en plus ça aujourd'hui, et c'est trop bien. Oui, c'est un vrai patchwork de plein de choses, et puis on s'ouvre à d'autres arts. Je ne sais pas, on aime bien voir un spectacle de danse ou n'importe quoi, et tout ce que les autres gens font, ça peut nous influencer d'une certaine manière. Mais je pense que pour la composition de la musique, ce qui nous anime le plus, c'est plus qu'un artiste ou un type de musique, c'est un sentiment, un mood qu'on a envie de mettre en chanson, et du coup on essaye d'utiliser ça pour en faire une musique. Après, il y a aussi des trucs plus techniques, genre j'adore la basse de cette chanson-là, on essaye d'en faire une un peu similaire, mais je pense que c'est plus une envie que la musique soit autant parlante que le texte. Quel est le message qu'on veut apporter aux gens qui écoutent notre musique ? C'est hyper vaste comme question. Moi, je n'ai pas la prétention de vouloir apporter un message particulier. Je pense qu'à la base, c'est quelque chose d'un peu égoïste. Moi, j'ai besoin d'écrire ce que je ressens, et ça me soulage moi dans un premier temps. Et après, c'est la meilleure des récompenses de voir que ça peut toucher d'autres personnes. Mais je ne pense pas qu'on ait envie forcément d'être engagé, ou de faire des morales, ou juste on partage, on met nos tripes sur la table, et si ça touche quelqu'un, tant mieux. Est-ce qu'on préfère le studio ou le live ? Je pense qu'on est un peu différents. Moi, j'adore le live, et je pense que s'il n'y avait pas le live, je ne ferais pas de musique, ce qui était d'ailleurs un peu compliqué durant le Covid, parce que je trouve que moi, c'est ça qui me rend vivante, et c'est là qu'on est vraiment à la rencontre des gens, donc c'est ce qui m'apporte le plus. Et moi, j'adore le studio. Moi, c'est aussi peut-être une zone de confort, je pense, mais c'est une grande zone d'expérimentation où je peux passer plusieurs heures à essayer de faire quelque chose, et la personne qui me regarde, et le sentiment final, il est hyper épanouissant d'avoir quelque chose de fini. Oui, notre place préférée pour jouer un concert, enfin, je ne sais pas, une place en particulier, mais je crois que j'aime bien ces clubs où ça sent la bière et la cigarette, et où il fait nuit, et je trouve qu'il y a vraiment un truc qui se crée avec le public, où tout d'un coup, c'est une bulle qui n'appartient qu'à ce moment-là, et ça va faire sortir des trucs vraiment chouettes. Moi aussi, j'aime bien les clubs en intérieur, quand il y a quand même pas mal de gens, que c'est danse, et que ça bouge, et qu'on sent un peu l'histoire du lieu. Est-ce qu'on constate des différences entre la Suisse et la France ? Oui. Oui, clairement. Les Français sont très communicatifs, ils viennent beaucoup plus discuter de manière très frontale après les concerts. En Suisse, il y a vraiment une culture de distance avec les gens. Quels sont nos plans pour l'avenir et qu'est-ce qu'on attend le plus ? On travaille sur de nouveaux morceaux, donc les sortir, je pense, ça nous fera du bien, d'avoir de nouveaux projets, de sortir des trucs vraiment, et puis de voir comment la Suisse du projet peut se construire. Là, on essaye justement de ne pas faire trop de plans, mais de faire de la musique et de se faire plaisir, et de sortir des nouveaux morceaux. Tu préfères avoir les doigts gras à vie ou un pop-corn coincé dans la gorge à vie ? Je préfère avoir les doigts gras à vie. Moi aussi. C'est assez vital, la liberté de la gorge. On ne peut pas chanter, déjà. Donc les doigts, c'est très très handicapant. Pour la guitare ? Sans aucun doute, c'est très handicapant, mais je préfère rien avoir dans la gorge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada